– Et je poursuis sur cette déclaration de M. Blanchet avec Christine Normandin, qui est candidate du Bloc québécois à sa réélection dans la circonscription de Saint-Jean sur la rive sud de Montréal. Bonsoir, Mme Normandin. – Bonsoir, Mme Bégin. – Bon, il faut préciser d'abord que votre chef a condamné les manifestations anti-vaccins contre Justin Trudeau. Il dit que M. Trudeau doit pouvoir s'exprimer librement dans cette campagne électorale. Mais quand même, M. Blanchet a aussi reproché l'attitude, et là, je le cite, un peu baveuse de M. Trudeau face aux manifestants. Est-ce que Justin Trudeau a des choses à se reprocher, selon vous? – En fait, plutôt qu'un reproche, je me permettrais d'y voir un appel au calme d'une certaine façon. La façon dont je comprends les propos de mon chef, c'était davantage ça, considérant l'agressivité qu'on peut constater chez certains manifestants. Est-ce que le style plus confrontationnel était le plus approprié? Je pense que c'était plus une remise en question de ça, en fait, que M. Blanchet a fait. Et je le vois un peu comme un appel au calme généralisé dans le contexte. C'est des gens, possiblement, qui ont peur, d'une certaine façon, qui manquent peut-être de certaines informations, et de simplement se braquer et de dire « je ne reculerai pas ». Peut-être que ce n'est pas l'attitude à avoir dans le contexte et que ce n'est pas celle qui va amener au plus de résultats. Donc, je le vois plus comme un appel au calme, qui est aussi une responsabilité collective des chefs dans le contexte pandémique. Oui. Sur l'annonce du jour du Bloc québécois maintenant concernant l'immigration, bon, le Bloc qui demande de rapatrier au Québec la gestion de la catégorie d'immigrants, regroupement familial, pour pouvoir leur exiger une maîtrise adéquate de la langue française. En fait, c'est exactement la même demande qu'a faite le premier ministre François Legault la semaine dernière. Expliquez-nous vos demandes au Bloc en matière d'immigration. Est-ce qu'il y a du nouveau, en fait, je vous demanderais, dans ce que vous demandez au Bloc dans cette campagne électorale en rapport avec l'immigration? Oui, il y a certainement du nouveau, mais si on les prend un point par point au niveau du rapatriement de la catégorie parrainage, c'est nouveau, ça suit une demande de Québec. Évidemment, on ne peut pas demander pour Québec quelque chose qu'ils n'ont pas demandé eux-mêmes. Et dans ce contexte-là, ça se prête de la même façon qu'on porte une autre demande de Québec qui est le rapatriement du dossier des travailleurs étrangers temporaires, ce qu'on appelle amicalement le PTET. Donc, ça fait partie de nos demandes, mais il y en a plusieurs autres aussi qui touchent de façon plus ou moins directe la question de l'intégration en matière d'immigration. Rien de très… Vous ne tomberez pas en bas de votre chaise en entendant les positions du Bloc, mais c'est des demandes qui découlent d'actions passées. Je pense, par exemple, à la connaissance suffisante du français pour l'obtention de la citoyenneté lorsque la demande se fait à partir du territoire québécois. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement nouveau. Chez nous, on a déposé des projets de loi à cet effet même dans les précédentes législatures, mais on revient à la charge puisque le dossier n'a pas abouti, le projet de loi n'est pas devenu loi. Et ça fait partie de l'aspect intégration de l'immigration qui peut se faire par le biais des responsabilités fédérales parce que la citoyenneté est toujours de compétence fédérale. Donc, il n'y a pas nécessairement de grande surprise. On est plus dans la continuité et dans le respect des demandes de Québec qui veut pouvoir mieux contrôler son immigration afin de mieux l'intégrer. On ne se cachera pas que Québec a une particularité au niveau de l'immigration qui est la question de la langue et beaucoup de nos demandes vont tourner autour de ça, vont gravité autour de la question de la langue. Je veux maintenant vous entendre sur le début de la campagne électorale du Bloc québécois. Si on se fie à la moyenne des sondages, du moins jusqu'à maintenant, il semble que le Bloc fait en fait du surplace, je dirais, dans la campagne. L'aiguille n'a pas bougé pour le Bloc depuis le début de la campagne électorale. Selon les projections, vous êtes loin des 40 sièges que vise votre chef, M. Blanchet. Est-ce que vous êtes toujours confiant d'y arriver à ce stade-ci de la campagne? Pour ma part, tout à fait. On est, d'une certaine façon, même si on a deux semaines de fête déjà dans la campagne, on reste quand même en début de campagne. C'est une campagne estivale. Est-ce que l'attention des gens est à 100 % sur la campagne? Non, je pense qu'ils sont plus en vacances présentement. Et je m'attends à ce que la campagne se fasse un peu en deux temps. Une deuxième partie avec un rythme peut-être un peu plus accéléré à partir des débats des chefs. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Parce qu'une campagne, ce n'est pas la photo au fil de départ qu'on regarde. C'est la photo au fil d'arrivée qui est importante. Parce qu'on sait que le Bloc vise des sièges dans la région de Québec. Notamment, M. Blanchet a fait une déclaration sur le troisième lien écologique, qui l'a suivi au cours des derniers jours quand même. Déclaration qui a déçu même des militants indépendantistes, qui juge que ça plombe la campagne du Bloc québécois. Est-ce que c'était une erreur de la part de votre chef, M. Blanchet, d'avoir qualifié ce projet d'écologique, de s'être prononcé en fait sur ce troisième lien? Je me permettrais peut-être de corriger les propos. M. Blanchet n'a pas dit qu'il était écologique. Il a regardé la possibilité qu'il le soit. En rappelant que c'est à Québec de faire le travail au niveau de l'acceptabilité sociale, au niveau du BAPE aussi. Et on ne peut pas reprocher à M. Blanchet de souhaiter un projet qui soit le plus écologique possible, si tant est que Québec décide d'aller de l'avant avec le projet. Donc, je ne pense pas que c'est quelque chose qui plombe la campagne. C'est une position classique du Bloc québécois de dire, écoutez, ça relève des infrastructures, ça relève de Québec. Le rôle du fédéral est de transférer l'argent. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement nouveau, je vous dirais. Le Bloc québécois qui ne parle pas de souveraineté du tout dans cette campagne électorale, évidemment, l'appétit pour la souveraineté est plutôt faible au moment où on se parle au Québec. Est-ce qu'à cause de l'influence de la CAQ, le Bloc est devenu davantage un parti nationaliste qu'un parti souverainiste? Il ne faut pas perdre de vue que l'élection dans laquelle on se trouve présentement, élection par ailleurs, dont on ne voulait pas parce qu'elle est en contexte de pandémie et de quatrième vague. Bien, elle est en contexte de pandémie et de quatrième vague. Et M. Blanchet l'a déjà mentionné très récemment. On lui reprojetait de parler de souveraineté et d'être un peu déconnecté de la réalité s'il le faisait en le martelant à chaque jour constamment, alors que l'attention doit aussi être tournée sur la gestion de la crise, la relance économique qui suivra. Ceci dit, il n'y a pas un des dossiers que le Bloc porte qui ne fait pas écho directement à la souveraineté. On parle constamment de rapatrier des pouvoirs au Québec. On parle du respect des champs de compétences du Québec. On veut s'assurer de la francisation, justement, des nouveaux arrivants par le biais de ce qu'ils devraient relever de Québec. Donc, à chaque dossier dont on va parler, il y a une tangente, il y a une couleur, il y a une saveur indépendantiste. Et ce n'est pas parce qu'on ne dit pas indépendance que ça n'y est pas. Donc, il ne faut pas non plus essayer de dénaturer nos propos et faire comme si tout d'un coup, l'indépendance n'était plus une priorité. Elle l'est à travers chacune des demandes qu'on fait, à travers chacun des engagements qu'on prend. On va continuer à suivre votre campagne au Bloc québécois. Christine Normandin, candidate du Bloc dans la circonscription de Saint-Jean-sur-la-Rive-Sud de Montréal. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.